... Vous créez l'événement au Salon de l'Université Contemporain avec votre musée imaginaire. Est-ce que c'est un hommage à Malraux d'abord ? Quelle est votre définition de musée imaginaire ? Vous savez, l'art c'est ma vie. Quand mon cher Philippe Piguet m'a proposé ça, je me suis dit au fond ça va être une sorte de promenade dans l'art contemporain. J'ai acheté un dessin pour le mariage d'un de mes copains. Je suis rentré ces mois, ça a été Saint-Paul sur le chemin de la main. Je me suis dit mais j'ai une vraie œuvre. C'est devenu une sorte de névrose obsessionnelle. Donc j'ai commencé par les dessins anciens. Et là maintenant je vis vraiment dans l'art contemporain, dans le futur. Au milieu d'artistes vivants ou qui pourraient l'être. Parce que Yves Klein pourrait être vivant, Maschal pourrait être vivant. Musée imaginaire, c'est ce que disait Malraux. On peut créer autour de soi un musée qu'on ne peut pas faire soi-même. Comment s'est fait votre choix parmi autant d'œuvres ? La chose la plus difficile à faire comprendre en art, c'est qu'il y a des critères objectifs de jeu blanc. Et dans les œuvres des grands artistes, il y a objectivement des dessins, des œuvres merveilleuses et des œuvres moins importantes. Il y a un rappel historique aussi ? C'est une promenade qui doit être un peu initiatique en effet. C'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé dans la deuxième partie du XXe siècle ? En gros, quels sont les artistes qui ont vraiment apporté quelque chose ? Alors ça va de Warhol à Basquiat, à Yves Klein, à Malaval, à Cunelis, enfin, tous ces gens qui ont créé un langage. C'est ça qui m'intéresse. Vous parlez d'art contemporain, mais là, on parle de dessin. Vous savez, ce qu'il y a de passionnant, c'est que quels que soient les domaines des arts plastiques, les artistes continuent à dessiner. Ma prochaine bataille, ça va être pour l'art numérique. Tous les artistes numériques dessinent. Et est-ce que vous pouvez justement nous parler de quelques œuvres phares ? On peut peut-être commencer. Moi, je suis allé, je vais en Chine depuis une maintaine d'années. Je me suis beaucoup battu pour la création chinoise, parce que c'est une fabuleuse civilisation. Et Yang Xiaobin, qui a fait cette aquarelle, est un, j'ai une main extraordinaire, c'est l'équivalent, c'est Francis Bacon en Chine. J'ai une grande, grande passion pour Jean-Michel Basquiat. Et là, ce dessin, je l'ai trouvé merveilleux. Il y a une église, il y a une sculpture, que je croyais une sculpture africaine. Et puis des poissons rouges. Et en allant au MoMA, à New York, dans la salle Matisse, je me suis rendu compte que c'était, il était parti de trois tableaux de Matisse, de la salle Matisse au MoMA. Et le troisième, c'est un petit dessin de Kabakov, qui est un des grands, grands, grands artistes russes. C'est lui, avec toute son œuvre sur la cuisine communautaire, qui, au fond, avec le pape, a fait tomber le nord de Berlin, quoi. Et un des grands laboratoires de la création contemporaine, c'est le jeu vidéo. Les expositions des artistes des jeux vidéo et des dessins qu'ils font sont extraordinaires. C'est hallucinant, ces nouveaux outils. On peut tout faire avec ça. Et est-ce que c'est, dire, le musée imaginaire de maîtres Pierre-Pierre de Saint-Cyr ou du passionné d'un contemporain ? Ah non, du passionné contemporain, mais quand on est de Saint-Cyr, on s'en fout. Inventeur, imitateur, idiote. Merci. 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 Merci.